Le rôle d'une maison d'édition, c'est surtout de faire le pont entre un auteur et un lecteur. C'est de dénicher des bons textes pour faire des bons livres. Transformer l'idée d'un auteur en un véritable livre qui va, on l'espère, intéresser du monde. Les auteurs ont quelque chose à dire, ils couchent ça sur papier. C'est souvent le fruit de longues années de travail. C'est de faire une liste d'abord, donc de faire quand même un choix dans les maisons d'édition qui correspondait à ce que je fais. Maintenant, il y a trois façons de recevoir des manuscrits par la poste. Des auteurs avec lesquels j'ai déjà travaillé et des auteurs qui ont déjà publié ailleurs et qui ont le goût de travailler avec moi. Le travail d'un éditeur, c'est de choisir, de faire un tri, de choisir les bons manuscrits, des moins bons. C'est la question qu'on se pose à chaque fois, c'est pourquoi un de plus? C'est pourquoi celui-là? Est-ce qu'il est indispensable celui-là? Ou dans le fond, on pourrait s'en passer. Les auteurs nous envoient leur travail, leur manuscrit. Nous, on le lit, on l'évalue, on voit si ça marche dans notre ligne éditoriale. Après ça, c'est sûr qu'on passe par des comités de lecture. Donc, on a des lecteurs pour différents types de sujets. Il faut que ce soit un sujet qui trouve son public. Je demande un lecteur qui va nous faire un rapport. Suite à quoi on a des réunions de production, on regarde les rapports. Là, on prend le temps de regarder les manuscrits. Si le rapport est très positif, généralement, quelqu'un dans l'équipe va le prendre pour le regarder plus en avant. Si le rapport est très négatif, on va reprendre le temps de regarder cinq minutes pour voir si, des fois, il n'y aurait pas une incompréhension dans la lecture. Les cas les plus complexes et les plus fréquents, c'est quand le rapport est entre les deux. Le développement actif, c'est de dire, bien, voici, il y a telle chose qui est dans l'air, il y a tel projet qui est dans l'air, il faudrait faire un livre là-dessus. C'est un processus qui est assez long, évidemment. Ça peut prendre trois à six mois avant de passer à travers tout ça. Mon travail d'éditeur, c'est une situation particulière. Je me publie à compte d'auteur depuis 2003. J'édite pas nécessairement les livres des autres, j'édite seulement mes livres à moi. On utilise un contrat type qui est un contrat qui a été élaboré par l'UNEC. L'UNEC, c'est l'Union nationale des écrivains du Québec. Donc, le contrat va céder à l'éditeur le droit de publier le livre. Évidemment, en échange de quoi, l'éditeur va payer les droits d'auteur à l'auteur. Donc, il faut bien s'entendre avec l'auteur et bien comprendre dans quoi il s'engage. Donc, on passe du temps ici avec les auteurs pour leur donner, on leur donne leur contrat, puis c'est pas avec un fusil sur la table, sinon on ne publie pas. C'est un oui, mais c'est toujours sous conditions. Alors, ça va dépendre aussi des corrections qui sont à apporter. Je rencontre l'auteur, puis si je sens qu'il est prêt à retravailler, puis pas à faire deux ou trois petites corrections, travailler quand même le fond, puis si je sens qu'il y a un rapport de confiance qui peut se fabler, là, j'en batte. Et là, moi, je l'accompagne jusqu'à temps que le livre soit prêt, que le roman soit prêt ou le recueil soit prêt. Mais c'est avant tout la question de confiance qui fait que les contrats ici, c'est pas quelque chose qu'on garde en tête, puis qu'on va absolument faire signer un contrat en bonne et due forme. C'est pas la première chose qu'on fait, en tout cas, quand on s'intéresse à un manuscrit. À partir de là, on travaille avec l'auteur pour améliorer certaines choses. Ça peut être améliorer les phrases, déplacer des chapitres, trouver des bonnes images aussi. C'est sûr qu'il peut y avoir des modifications au niveau du manuscrit original qui peuvent être importantes. C'est évident qu'il peut, dans certains cas, y avoir un travail éditorial en profondeur qui est fait. Donc, c'est comme d'affiner tout le temps. Un peu comme un sculpteur, là, il y a comme son gros bloc, mais il faut pas lire, puis il faut affiner. On accorde beaucoup d'importance à la qualité du livre qui va être mis sur les tablettes. Il y a trop de livres qui sont pas édités ou mal édités pour différentes raisons. Nous autres, on veut que nos livres soient pris au sérieux. Il faut que nos auteurs soient pris au sérieux. Donc, on veut qu'il y ait une belle couverture. On veut qu'il y ait une bonne maquette. On veut que les livres soient bien mis en page en respectant les codes typographiques. On veut que les livres soient bien imprimés. On veut que l'objet soit beau, agréable à consulter. Ça, c'est des choses auxquelles on va accorder beaucoup d'importance. En quoi consiste mon travail de réviseur? Mon travail consiste en fait, moi, quand je reçois le manuscrit, le travail d'édition a été fait déjà avec l'auteur. Donc, techniquement, c'est la version vraiment finale qui m'arrive. Donc, tout ce qui reste à faire, vraiment, c'est de corriger, vraiment, les fautes d'orthographe, de grammaire, les fautes de syntaxe, la ponctuation, tout ça, vraiment les fautes de français de base. C'est très, très important parce que c'est vraiment, tu sais, c'est tout le professionnalisme qui passe un peu par la qualité du français. Une fois que tout ça, c'est fini, ça part chez le graphiste qui va faire la mise en page. Mon travail consiste à, en le fond, récupérer ce texte-là et le mettre en page dans un programme de mise en page. Ce qu'on utilise, nous, c'est InDesign d'Adobe. Responsable de communication, bon, là, le premier rôle, c'est d'être en lien avec les médias. Donc, c'est moi qui est un peu responsable de l'image et du rayonnement du Septentrion et de Hamak. C'est pas une main stage. Donc, c'est moi qui est en lien avec les médias. Donc, j'essaie d'avoir des entrevues pour les auteurs ou des recensions, mais je suis aussi responsable de tout ce qui est organisation, lancement. C'est moi qui gère les salons du livre, les publicités. C'est moi qui décide où j'annonce, qu'est-ce que j'annonce. Ne serait-ce qu'au devoir, on fait une publicité une fois par semaine, maintenant. C'est une petite publicité carrée, mais il faut quand même, toutes les semaines, je repars des mêmes gabarits, on ne prend pas le temps de réventer la roue à chaque fois. De temps en temps, oui. Et donc, quand le livre sort, ça va chez le distributeur. C'est distribué dans toutes les librairies du Québec. Donc, un coup qu'on a établi les livres qu'on veut publier, moi, j'écris à tous les auteurs. J'ai besoin d'un résumé du livre, une petite biographie. Et il faut trouver, ça, on le fait en équipe, il faut trouver des argumentaires de vente. Étant donné que c'est moi qui me publie à mon propre compte, c'est moi qui est responsable financièrement de la sortie du livre. Puis, je t'avouerais qu'on est un peu désavantagé quand tu décides de te publier à compte d'auteur, parce que tu n'es pas une idée reconnue. Puis, tu n'as pas nécessairement à l'accès aux subventions du Conseil des Arts ou les bourses de la Sodec. Alors, pour tirer ton épingle du jeu, tu dois vraiment être autant créatif dans ta démarche de développement de marché que dans la création de ton œuvre artistique. Puis après ça, on fait des tournées de promotion avec les auteurs, les salons du livre, on organise un lancement, des choses comme ça. Donc, il y a toute la vie après le livre aussi qui est au moins aussi importante que tout le travail d'édition. On ne sait jamais. Ce qui est dur et intéressant dans ma job, c'est qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Des fois, il suffit juste d'un bon papier, juste d'une entrevue pour que ça parte. Des fois, là, c'est silence radio, il ne se passe rien. Le travail de chaque personne dépend des autres aussi. On finit par se côtoyer de façon assez amicale, je dirais. Je trouve que la littérature québécoise est assez riche, est assez foisonnante. Donc, si aujourd'hui, si on regarde ça à l'extérieur, on peut se dire que ça va vraiment bien. Là, on a vraiment des beaux auteurs, ça s'exporte. Je pense qu'on vit une belle période pour la littérature québécoise comme on ne l'a jamais vécu. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501